Comment il est combiné ? Bienvenue à La Réunion, sur mon île natale. Je vous amène ici découvrir mon spectacle. Et pif ! Maman, t'as d'autre le reste. Où ça m'y sort, où ça m'a la paix, où ça m'a la grandi. Et où est-ce que j'ai failli mourir ? C'est pas là. Lui, c'est Manu Payette. Vous le connaissez pour Radio Star, pour Budapest. Il a fait la voix de Kung Fu Panda. En 2017, il a fait son premier one man show, Emmanuel. Tu vas bien ? C'est à toi. Oui, ça va ? Merci une mille fois, monsieur. Avec plaisir. Et aujourd'hui, il fait un nouveau spectacle. Ça s'appelle Emmanuel II, où il se voit vieillir, où il apprend à être un père. Je crie comme ça, après je culpabilise, évidemment. Moi, j'y retourne en marche arrière. Tu fais du boudin à papa, tu fais du boudin, faut pas s'énerver. Et du coup, nous, on est allés avec lui, là où il a grandi, pour la tournée de son nouveau spectacle. À domicile ! C'est marrant, je ne sais pas si toutes les plages sentent cette odeur, mais je crois que si on me conduisait ici, les yeux bandés, je pourrais dire que je suis là. Tout de suite, j'ai six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze ans, jusqu'à... Bah là, quoi. Je négociais pour venir, mais ce n'était pas possible, quoi. Parfois même, je faisais le mur, quoi. Je disais que j'allais au cinéma ou je ne sais pas où, et puis je me retrouvais là, comme un con à regarder l'heure, à me dire, putain, il faut que je sois rentré avant la fin du film. Je revenais en stop, enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Moi, on m'a toujours dit, oh, Emmanuel, je te jure, c'est pas possible, cet enfant, c'est pas possible. Il faut toujours qu'il soit en train de dire, c'est pas possible. Des fois, ils se demandaient s'ils étaient possédés, tu vois. Alors effectivement, on m'a toujours dit, ça suffit, tais-toi, range ta chambre et sois à l'heure. J'ai vraiment à peu près rien fait de tout ça. Et pourtant, j'ai le micro certains soirs, c'est moi qui l'ai, ouais. La première fois que j'ai quitté La Réunion pour aller vivre ailleurs, vraiment, c'était en 2000, je suis allé vivre à Paris. Je trouvais ça grandiose, je trouvais tout le monde très occupé. Je me disais, oui, oui, en fait, il faut être comme ça, il faut avoir les sourcils français, faire des trucs, accomplir des choses, quoi. Cette assurance que tu devais avoir un peu à l'antenne, ouais, salut, c'est énergie, tout va bien pour vous. En tout cas, nous, tout est super et on contrôle absolument tout. Alors qu'au fond, toi, tu contrôlais que dalle. Tu sais même pas où t'habites, mais littéralement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prenais le métro dans l'autre sens. Non, mais je me repère toujours très mal dans Paris, bizarrement. C'est vrai. En fait, moi, je me repère très, très bien quand je suis sur une île, quand je suis entouré de la mer. Là, je sais que, par exemple, le nord, c'est là. On va dans un lieu où on va déjeuner et tout. apparemment, c'est dans une cuisine au feu de bois, etc., comme on aime, comme la tradition créole. Alors, je te présente Mathieu. Mathieu, oui. Bonne manne. Trait notamment sur la mise en scène du spectacle. On est arrivé à Paris en même temps. Lui, il est arrivé de Saint-Etienne et moi, j'arrivais de La Réunion. Presque dix ans à Énergie, ensemble. C'est pour ça que vous arrivez à rebondir l'un sur l'autre. Exactement. Et là, c'est moi qui prends le relais. Et là, j'ai une jingle. Oh là là, que c'est beau. Ça, je peux vous dire, c'est un carré de volaille authentique. Authentique et trop typique, cette saveur aromatique. Et là, on voit, dedans, on trouve la pâte, les abats avec le foie. Le groupe, là-bas. You get it. Et alors, ça, c'est vraiment la marmite créole, parce que la marmite feu de bois, et ça, ça reste au feu de bois. Tu sens qu'en fait, elle est en train d'engueuler un gars dans le passé, qui a déconné que c'est marmite. Nous, on n'est pour rien dans cette affaire. Regarde, c'est la marmite qui reste au feu de bois. Voilà. Notre parentalité, celle que moi j'ai connue et celle que j'ai transmise à mes enfants, c'était d'abord quelque chose construit sur la peur. On ne fonctionnait qu'à ça. Autorité, punition, ou en tout cas, menace de la punition, bien sûr. C'était le fouet pour les bœufs. Il y a parmi nos parents des gars qui ont pris ça dans le... J'avais fait ça, hein. Moi, je n'ai jamais pris ça. J'ai pris le plus petit, non, je déconne. Cette histoire qui a été celle de mes parents, mes aïeux proches, qui touchent à la colonisation, qui touchent à l'esclavage, ça m'éclaire sur pourquoi, comment se fait-il que mes parents aient agi de telle ou de telle façon. Je ne sais pas, je trouve que ça nous donne une légitimité, notre génération à nous, et encore, nous, on est déjà les vieux, mais les jeunes d'aujourd'hui, mais réunionnais, c'est un pouvoir, aujourd'hui. C'est une force. Porte la cuillère en haut, juste pour la caméra. En fait, non, c'était pour moi la magie. Notre cuisine, c'est un métissage. Des gens qui sont venus du Pakistan, de Chine, ainsi que les Européens qui arrivent dans ce sens-là, se sont souvent arrêtés chez nous, et certains y ont élus domicile. Et ensuite, tout le monde a baisé avec tout le monde, et on est arrivés. Là, ici, on est au gîte de Malmanie, dans les hauteurs de Saint-Joseph, exactement, qui est une des villes où mon père a grandi. Et ce soir, il n'y a que des copains qui sont là. En fait, je ne les vois jamais. Quand je les vois, c'est toujours après le spectacle, avant le spectacle. Je les ai fait venir haut, loin, pour qu'on passe un vrai moment ensemble, tu vois. Mes amis, c'est ma deuxième famille. J'ai quitté mon île, mais pas mes amis. Modestie. Merci. Ici, il y a l'océan, là, il y a la tortue et le drapeau à l'intérieur de la Réunion. Ma femme, ma fille, ma sœur, ma mère. Chacun, chacune des gens ici connaît une partie. Moi, ça va être évidemment le sexe. On jouait dans un bar, le mercredi soir, qui s'appelait l'élixir. Et on joue, ce soir-là, ça se passe bien et tout. Mes parents arrivent. Je me dis, merde ! Et je dis au patron du bar, dis à mes parents, trouve un truc. Et donne-moi un verre d'eau. Il me donne un verre d'eau devant mes parents. Il donne les deux bières à Fred. Et il passe devant mes parents et il dit, Fred boit énormément de bières. C'est vraiment un gros consommateur de bières. Depuis sa mère me... Ouais, depuis ma mère dit... Tiens, voilà, l'alcoolique. Si vous nous rejoignez sur les Champs-sur-Réunion, c'est vraiment un moment, franchement, à part. L'histoire Manu ! Manu, de retour en famille ! Allez, c'est ça ! Alors, c'est ça, il y a eu le sourire ! On va le redire, mais... La dernière fois que j'ai fait une émission avec Fano, on vous l'a racontée, mais... Il y a eu un matin, je faisais énergie, et Fano faisait énergie ET chérie FM Réunion. Un jour, la journaliste, qui s'appelle Léa, était malade. Elle m'a dit, Manu, est-ce que... Mais sans déconner, je te demande vraiment de pas déconner. Est-ce que tu peux venir faire les flashs sur chérie FM Réunion ? J'ai dit, bah... Ouais, mais je te dis tout de suite, je suis pas sûr du résultat. Il est 7h du matin, le flash, Emmanuel Payette. Et donc... Bonjour, plus de 30 000 personnes ont été... Et là... Je sais même pas donner l'info ! On a eu un fou rire. On a eu un fou rire ? Il y avait la musique qui passait... Et on entendait les deux gars... C'est un fou rire que j'oublierai jamais de ma vie. Il a le touch. Et ce touch-là... Tu vois, quelle que soit la situation, dans quel que soit l'endroit où il est, Il va toujours avoir des conneries à dire. Ou à peu près... Et ça, c'est génial ! Les gars, là, on a un programme... Sucré-salé ! On va s'arrêter deux secondes, là... Chez nos amis Ivula grillés... Prendre des sarcives... Salut, ça va ? Les sarcives, man, c'est ta nouvelle obsession ! C'est du porc laqué, man ! Fait en grillade, cuit à l'étouffée... Et ça se tape comme ça, là... En apéro, avec des petits cure-dents... Tu vas à la plage... Il y a des camions-barres... Ils font tous des sarcives, tu vois ! C'est comme aujourd'hui, on met du gel quand on arrive quelque part, quoi ! Quand on arrive à la plage, on tapait une barretette de sarcives ! Et la journée, elle pouvait démarrer ! Ouais, super ! Bon, on va à Saint-Gilles ? Allez, let's go ! Tu vois, là, on arrive au théâtre de Saint-Gilles... Tiens, regarde là ! Regarde l'affiche ! Regarde, c'est pas beau, ça ! C'est beau, hein ! Toute mon enfance, j'ai vu la tête de tout le monde là-dessus ! Tout le monde ! Mais t'aurais cru hier ? Mais jamais ! Jamais ! T'aurais eu envie d'y être ? Mais je sais même pas, tu vois ! Je sais même pas si j'aurais eu envie... J'aurais pas osé ! J'aurais dit, mais qui je suis, moi, pour... Mériter d'être là, c'est les grands, là ! Déjà que j'ai deux places, estime-toi heureux ! Moi ! Je pensais que le stress serait passé parce qu'on l'a déjà fait un soir hier, et en fait, ça revient, quoi ! Et puis, tu vois, je suis toujours en train de... Là, je suis en train de parler à des amis d'enfance, qui sont là... Ils disent, Manu, il faut qu'on... Ça serait trop cool qu'on se voit jouer, on se retrouve après, machin... Je me dis, mais ils s'en foutent de parler de l'après ! Il y a pas d'après ! Il faut faire ça, là, d'abord ! Mais eux, ils sont pas dans ce délire-là ! Ils ont rien à faire ! Et ça, c'est que moi ! Et c'est en ça que je me dis que One Man Show, ça porte bien son nom, c'est qu'il y a vraiment un moment où t'es tout seul, quoi ! Comment tu agères cette solitude ? Bah, en fait, j'en ai un peu l'habitude, je la connais ! Je la connais bien, moi, cette solitude ! Parce que je suis quand même tout seul, un peu dans ma tête aussi, même si t'as l'impression qu'on est plusieurs ! C'est impossible pour moi ! J'aimerais trop dire... Ok, d'accord ! Alors, tu dis que demain matin, à 9h15, tout le monde se pointe sur le truc, je vois aussi la liste des trucs, et puis... Ah oui, les gars, au fait, je compte sur vous, hein ! Le 24... Enfin, je n'arrive pas à me projeter plus que dans... Tu vois ? C'est impossible, quoi ! Et euh, ta mère, vous aime aujourd'hui ? Ouais, voilà, ouais, tu vois, exactement ! Exactement, tu vois ! Tu te dis, mec, kiff, putain, kiff ! T'y es, là ! Kiff ! Là, c'est bon, ça y est, Manu, tu l'as refait, c'est pas ton premier théâtre de Saint-Gilles... Mais je sais pas, il y a toujours un truc... Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais toujours mon père, et qu'il serait là, euh... Bonsoir Saint-Gilles ! Saint-Gilles ! Je m'étais juré de pas devenir mes parents. Alors j'ai choisi l'école des génies, je les mets chez Montessori. Montessori, c'est une école qui va t'expliquer, quand t'auras payé, que l'enfant d'aujourd'hui peut dormir où il veut, dans la maison, tant qu'il dort, c'est bon. Je lui ai dit, ah ! J'aimerais trop que mon père soit encore en vie, aujourd'hui, juste pour voir sa gueule, si on lui expliquait que les enfants, maintenant, ils ont le droit de dormir sous la table de la cuisine, c'est ok. Juste pour voir sa gueule et écouter sa réaction. Eh ben, on va à nouveau utiliser la violence. Merci Saint-Gilles ! Merci Saint-Gilles ! J'ai fait très bien ! Ah ouais ! Là, c'était puissant ! Moi, c'est très skial, j'ai vu et tout ! Ah ben non, mais là, je suis arrivé en Rocky ! J'sais comme ça sur un truc, tu vois ! C'est comme dans un bobsleigh, tu vois ! Et des fois, il fallait pas que ça fasse... J'sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais c'était... C'était puissant, quoi ! On y va, les gars, ou vous attendez que je pleure ? Colmini ! Colmini ! Sous-titrage ST' 501